Le constat sur les chantiers bruxellois, c'est que les palettes, au lieu d'être réutilisées ou triées ou recyclées, sont jetées. On perd donc la caution et l'argent qui sert à financer le conteneur, par exemple, pour jeter ces palettes. Nous avons découvert Chipit via le flash de M-Built et nous y avons vu directement la solution à notre problème. Concrètement, comment ça se passe ? Tous les entrepreneurs, petits, moyens et grands, peuvent venir déposer leurs palettes chez nos partenaires Zéro ou chez Chipit. Ils ont la garantie que toutes leurs palettes vont revaloriser dans un cycle d'économie circulaire et en plus ils reçoivent une compensation financière. Pour les palettes, proposer aux entrepreneurs bruxellois de récupérer leurs palettes plutôt que de les jeter. Ils peuvent les déposer bien sûr à l'entrepôt de Zéro à Scarbeck ou bien nous on propose aussi de passer les prendre, que ce soit en camionnette ou en vélo cargo maintenant, afin de faciliter justement toute cette récupération et faciliter la vie des entrepreneurs bruxellois. Lorsque le camion arrive, les palettes sont triées et cataloguées. Les palettes qui peuvent être réparées retourneront dans le circuit. Et les palettes non utilisables, quant à elles, seront retransformées en dés agglomérés pour palettes ou en panneaux OSB. Les ateliers de Tert et une ASBL, le travail adapté de plus de 300 personnes. Ce sont des ouvriers en situation de handicap qui s'occupent de la remise en état des palettes. Notre objectif est que tous puissent trouver leur place socialement et professionnellement parlant. La palette en bois est un modèle de l'économie circulaire. On est un peu acteur de mobilité en quelque sorte, vu que notre but principal c'est de diminuer le nombre de camions en circulation à Bruxelles. On agit sur deux choses, remplir des camions avec un taux de remplissage maximum. Et on va également valoriser tout ce qui est voie fluviale. La voie fluviale, c'est un tiers de CO2 en moins émis par tonne transportée. Les services de Zéro, c'est vraiment dans la récupération de matériaux, de chantier, venir appuyer les entrepreneurs dans cette récupération, que ce soit en termes de conseils, de supports logistiques, de mise à disposition de main d'oeuvre, de démontage, de stockage de ces matériaux. Prochainement, nous allons également avoir un nouveau partenaire dans le projet. Demain, nous allons également travailler avec les Roci-Parc bruxellois, où tout un chacun peut venir déposer des palettes dans un but d'économie circulaire pour valoriser ces produits. Nous avons gagné un partenaire dans le processus de production. Nous participons aussi de cette manière à l'économie circulaire, sachant que les palettes non réutilisables sont utilisées justement à d'autres fins. C'est aussi un win-win, car nous recevons une rétribution et nous pouvons compter sur le service de Chipit. Bill Circular et Mbill Brussels vous proposent une solution économique et circulaire pour vous débarrasser de vos palettes. Alors, contactez-nous ! Sous-titrage ST' 501